Alors, ce garçon, c'est un véritable magicien. Il a réussi à transformer les hôpitaux en des lieux chaleureux et positifs. C'est incroyable. Et il a fait ça. Au départ, il était journaliste à la télé. Et en 2005, il se dit, il est jeune encore, il a une trentaine d'années. Nicolas Rossignol. Nicolas Rossignol. C'est quelqu'un qui m'impressionne. Il a autour de lui des personnes qui sont atteintes du cancer. Et il se rend compte surtout que le cancer n'est pas médiatisé, entre guillemets, comme le sang, le sida avec le sidaction, le handicap avec le téléthon. Et il se dit, il faut trouver quelque chose. Et ce sont des clics. C'est ça, ce sont des clics. Et surtout, il veut donner. Il veut arrêter. Il trouve que sa vie ne sert pas à grand-chose. Il veut être utile. Et donc, il va arrêter totalement, alors qu'il travaille à la télévision, sur une chaîne concurrente. Il a un très bon poste. Il a tout arrêté pour trouver quelque chose, pour améliorer le quotidien des patients. Et des enfants, notamment, comme le cancer. Des enfants à l'hôpital. Alors, ils ont plusieurs missions. Ils emmènent les enfants pour donner le sourire aux enfants. Ils réalisent leurs rêves. Ils les emmènent en vacances. Ils organisent des vacances aussi. Enfin bon, ils font plein de choses formidables pour tout le monde. Et ils ont eu des nouvelles idées. Depuis peu. Depuis 2016, ils ont eu l'idée d'amener un food truck au pied de l'hôpital. Comme si on mangeait mal à l'hôpital. Justement, parce qu'on mange de façon assez... Et donc, ils ont réussi à faire venir 50 chefs étoilés qui préparent les repas. Et les enfants reçoivent un petit carton d'invitation, chacun, pour eux et leur famille, pour venir déjeuner. Voilà. Et donc, on va voir un petit magnéto. Vous avez toujours entendu dire que la nourriture à l'hôpital, c'est pas top ? Les enfants hospitalisés et leurs familles aussi sont gourmands. Et bien manger peut aider à mieux supporter l'hospitalisation. Tout le monde contre le cancer organise la première tournée gourmande pour les enfants malades et leurs familles. Toc en truc. Au programme, confection de tartelotte aux fruits. Ça, ça s'appelle un fond de tarte. Pour pouvoir poser après tes petits fruits, on va mettre une petite chantilly au fond. Tu veux une fraise ? Une pour toi, une pour maman, c'est bien ? Une pour maman, une pour Greg. Et c'est qui, Greg ? L'amour de maman. Ah ! De nombreux enfants qui sont hospitalisés ne peuvent pas nous manger tout ce qu'un enfant de même âge pourrait manger. On va être plus sur l'esthétique, sur l'assemblage, sur les couleurs. Alain, c'est l'atelier pâtisse. Tu veux te transformer en chef ? Pour ceux qui ne peuvent pas quitter leur chambre, les animateurs viennent jusqu'à eux. Une récréation bien appréciée entre deux périodes de soirée. Tu peux mettre un peu de chantilly ? Bien sûr, ça va. On peut l'offrir à quelqu'un ? Et sa chef, c'est celui-ci, non ? Je l'offre à mon infirmier à Djar alors. Oh ouais ! Un déjeuner gastronomique élaboré par un chef cuisinier est offert aux enfants malades, à leur famille, aux aidants et aux accompagnants. Un vrai moment de détente et de partage dans un quotidien stressant. Tout cela préparé par des grands chefs étoilés et cuisiniers toki. Ils en ont rêvé. L'association Tout le monde contre le cancer l'a fait. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Jean-Marie ? Ça veut dire quoi ? C'est bien. C'est bien. J'arrive à lire toutes vos émotions maintenant. Ça, ça veut dire, c'est bien. Le côté culinaire, c'est aussi une rééducation au goût et au plaisir de manger. Parce que, par exemple, en cancérologie, les personnes qui doivent avoir une chimiothérapie, une des caractéristiques de ce type de thérapie, c'est qu'il y a une perte du goût. Donc, de la perception, des odeurs et des saveurs. Et ça pose un problème, surtout sur le long terme. Vous ne mangez plus ? Oui. Là aussi, il y a perte du goût de manger, du plaisir de manger et des saveurs. Vous ne pouvez pas manger. En plus, j'ai fait une allergie aux produits, à la chimiothérapie. Il faut le faire quand même. Il ne faut pas être choulant. Et là, c'est 18 kilos en 15 jours. Il n'y a plus rien. Et là, tu dis, c'est mort. Comment ça va aujourd'hui ? Ah, impeccable. C'est un rémission, tout va bien. On a besoin de l'entendre. Et alors, la deuxième chose, c'est qu'ils ont créé cette année, c'est tout récent. Ça s'appelle le beauty bus. Alors, ils en ont... Un spa itinérant. Un spa itinérant. Et on les masse. Donc, elles sont heureuses. À tel point qu'il y en a une qui avait oublié sa perce à l'extérieur. Elle était contente. Et hop, elle repart toute guillotte. Voilà. Et... Massage, oui. Donc, ce n'est pas itinérant. Vous n'en aviez jamais entendu parler. Non, non, non. Non, non. Je me retourne vers Mathilde, qui est psychomotricienne. Donc, le fait de voir qu'on masse, effectivement, qu'on touche... C'est quelque chose d'hyper bénéfique. Je pense, enfin, nous, je sais que déjà en thérapie, avec nos collègues ergothérapeutes, c'est des choses par lesquelles on peut intervenir. Des massages bien-être. Des choses où, vraiment, on permet à la personne qui a vécu beaucoup de choses douloureuses de repasser dans des sensations positives. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, vous êtes toujours dans des soins invasifs qui sont douloureux. Où votre corps, voilà, c'est quelque chose d'assez négatif. Que vous ne comprenez plus. Qui vous apporte que des choses pas bonnes, des choses un peu malheureuses. Et là, ça nous permet vraiment de repasser sur des choses où on est dans du bien-être. On est dans du mieux-être. Et un peu en paix avec son corps et avec soi-même. Et que ça semble être superficiel, le rouge aux hommes. Mais c'est une fonction. Moi, je me souviens de stages où j'étais peut-être encore un peu jeune praticienne. Et où j'étais étonnée de voir ma maître de stage comme psychomotricienne avec sa collègue ergothérapeute proposer des ateliers un peu soins des mains. C'est un soin de rééducation, mais personne gériatrique. Je trouvais ça un peu superficiel de marquer dans le peu du temps soins des mains pour des rééducateurs. Et en fait, c'était tellement beau de voir ces petites mamies qui venaient pour la rééducation physique, mais avec des troubles de la dégénérescence gériatrique normale. Reprendre soin d'elles, remettre du rouge sur les mains qu'elles n'avaient pas fait depuis 20 ou 30 ans et retrouver une petite féminité. Et puis, du coup, on reparlait de l'époque où elles se pouponnaient pour leur mari. Alors, on avait les histoires de vadrouilles en scooter en Italie. Ça permet aussi de pouvoir donner la parole à des personnes qui, finalement, sont dans un milieu tout le temps médical ou qu'on vient leur demander leur état. C'est tout autour de la santé. Voilà, c'est des questions qui sont toujours fermées. Là, ça permet d'être sur un autre... Sortir des préoccupations. Oui, d'être sur un peu un autre sujet de discussion et un truc un peu plus léger, un peu plus futile, mais tout aussi agréable. Donc, c'est utile. C'est le point de vue de Mathilde. En plus, cette association, je la connais depuis presque une dizaine d'années. Ils sont très impressionnants. On a très, très peu de frais de fonctionnement. 350 bénévoles qui font plus de 1 000 actions par an. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'ils ont testé le Biotibus dans 5 hôpitaux. Ça a eu un tel succès qu'ils vont faire une tournée nationale. Et ils trouvent ça fantastique pour Nico. Nicolas Ressignol. Là, pardon. Il dit qu'il est l'homme le plus heureux du monde et que, surtout, il est heureux quand des parents viennent le voir en lui disant « Grâce à vous, grâce à votre association, j'ai vu enfin mon enfant heureux à l'hôpital. » Voilà. Alors, ils recherchent des bénévoles. Je vous le dis parce qu'il faut. Ils recherchent des bénévoles. Alors, des bénévoles qui ont du temps à donner, mais même des bénévoles qui n'ont qu'une heure par mois à donner. Même ça, parce qu'un informaticien qui vient les aider pour l'association. Donc, ils cherchent des bénévoles. Alors, vous avez tous les... Allez-y, tous ! Des coordonnées sur le site de Mille et Mille. Ça s'appelle « Tout le monde contre le cancer ». « Tout le monde contre le cancer ». Une association à qui on peut faire confiance. Ce qui fait un travail incroyable, franchement. Merci, Brigitte.